Les érables, c'est une très très grande famille et parmi ceux-ci, il y a les érables japonais. Ce sont des végétaux qui ont un très grand succès actuellement dans les jardins. La diversité des érables, elle est à la fois de par la forme des feuilles. On a des feuilles qui peuvent être relativement simples. Typiquement, ce sont des feuilles découpées quand même. Comme celle-ci, elle a des variétés d'érables dissectum. C'est vraiment des feuilles très très fines, très très légères. La diversité aussi provient de la diversité des formes. Il y en a qui sont érigées, il y en a qui vont être au contraire en globe, retombante. Et de la diversité des tailles. Il y a des nains, des petits arbres qui ne vont pas dépasser 1m, 1m20 pour les plus petits d'entre eux. Et puis des arbres qui vont monter quand même à 4, 5, voire 6 mètres. Dans tous les cas, c'est un petit arbre. Ça ne sera jamais un très grand arbre. Voilà, alors là, ça c'est l'érable palmatum oreum, c'est-à-dire doré en latin. Sans doute, pour moi, l'un des plus beaux érables. On voit qu'il a là, par exemple, 4 coloris différents, alors qu'on est à une même époque. Normalement, cet érable est doré toute l'année. Là, on est sous serre, donc sa couleur n'est pas la vraie couleur, mais c'est vraiment un des plus beaux érables. L'acerre palmatum oreum, ou shirawazum. Voilà. Là, je vous présente le asaïzuru, qui a une forme de panachure très originale, qui apparaît de façon irrégulière sur la feuille, parfois blanche, parfois verte. Là, c'est un massif d'érable japonais qui a été planté dans l'arborétum il y a 8 ans, avec des tailles et des formes très différentes. On voit un tout petit nain ici, un petit disectum en forme de globe. Et puis, par contre, il y en a qui ont pris des développements beaucoup plus importants. L'orange dream, le senkaki. Une variété panachée ici, une variété rouge derrière. Donc, c'est très joli en association, comme ça. Et on voit qu'ici, ils sont dans un environnement qui leur plaît magnifiquement, parce qu'ils ont quand même pris un développement superbe. C'est toujours un arbre d'extérieur. Alors, les conditions qui lui conviennent. Pour la plupart d'entre eux, à part quelques exceptions, mais plutôt une orientation à mi-ombre ou à l'ombre. Donc, ne mettez jamais un érable japonais en plein soleil, il ne sera vraiment pas beau. Et ils préfèrent également des environnements un petit peu à l'abri. Donc, pas de grand vent, etc. Avec un peu de terre de brouillère dans les zones calcaires. Il faut les pailler, obligatoirement. Donc, ça veut dire recouvrir le sol souvent tout simplement d'un paillage d'écorces. C'est ce qui leur convient bien, parce que ça contribue à entretenir l'acidité du sol et la fraîcheur également. Pour le reste, non. Une fois que c'est planté dans de bonnes conditions et dans un terrain de qualité, ça se développe bien.